du coup c'était dans l'avant-dernier boss si je dis pas de bêtises et en fait ça permettait de rendre le jeu déjà plus difficile le boss plus difficile et ça le rendait bien plus difficile et justement en fait bah là du coup c'est étant donné que le jégalise c'est pas très précis pour essayer de viser les fantômes en général alors déjà que c'est pas facile de base ça rend le jeu plus difficile du coup ou là par contre je suis allé tellement vite que le jeu il a pas réussi à charger la les images correctement du coup c'est drôle mais ça ça rend le jeu plus difficile en contrepartie et c'est mario ça fait c'est mario c'est marrant ça fait ça faisait comme mario luigi du coup pro gamer ça va je rattrape vite mon retard j'imagine c'est plus simple je commence à voir le timing mais en reprenant je vais bah lui on va lui faire peur ah bah non on va essayer de choper on va interchanger et du coup en fait c'est décidé de mettre quelle idée de le mettre partout aussi bah en fait c'est le but du jeu en fait pour ça que j'ai appelé ça l'uji stream and shine parce qu'en fait c'est le genre c'est j'ai ajouté des codes de triche au jeu en fait c'est pour ça que il ya tous les fantômes ils ont 200 % de vie normalement ils ont pas 200% ils ont genre normalement dans les alentours de 30 genre les bleus par exemple ils ont 30 de vie normalement là tous les fantômes en ont 200 oh non recule recule c'est vraiment le but le but c'est juste de rendre le jeu plus difficile c'est c'est vraiment le but c'est de faire un challenge aïe 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 c'est dommage j'étais pas loin de l'avoir pour la peine je vais rien faire je vais pas t'avoir c'est pour ça que c'est le jeu est plus bizarre par exemple bon je me suis ajouté c'est pour ça que l'uji là dans le jeu il a il peut avoir 200 vies parce que dans le jeu d'origine l'uji n'a pas 200 vies il en a 100 en fait c'est juste histoire que ça soit pas trop difficile parce que la 100 vies c'est impossible enfin si je pense que c'est possible mais c'est pas ma portée il ya aussi un code de triche qui permet de d'avoir de diviser par deux la longueur de la lumière de l'uji pour qui l'auto il touche les fantômes moins facilement le but c'est de souffrir le but c'est surtout je pense genre finir un jeu qui plus dur comme ça genre je pense que la satisfaction d'avoir d'avoir réussi à terminer un un challenge comme ça je veux dire la satisfaction victoire d'avoir fini le jeu est plus grande je pense ce que finir un jeu qui est dur enfin finir un jeu qui est facile c'est pas satisfaisant je pense c'est d'ailleurs le contraire en fait de mon point de vue moi je suis bougie bonjour bougie je t'aime viens viens dans mon aspirateur c'est très glauque j'allais voir tout pour sauvegarder mais c'est vrai que je crois que c'est une porte annexe je suis pas sûr je suis pas sûr de c'est de ça de savoir si la chambre là bas bon moi ah oui mais non mais j'ai pas de faire en fait ça je ferai plus tard alors qu'est ce que me dit on a tout fait pour le moment donc avoir du feu ça serait cool parce que le feu c'est c'est bien le feu moi j'aime bien le feu du coup oui le but du jeu c'est pas de enfin si c'est de souffrir parce que voilà sinon c'est pas drôle mais par contre faudrait que je trouve le majordome où est-ce qu'il est le majordome ah bah voilà il est là par contre j'ai dit qu'il fallait pas que j'explose ah au feu fuyez voilà du coup j'imagine que je vais aller l'attendre en essayant d'éviter d'exploser ça pourrait être bien aussi après j'ai jamais quand je dis que la satisfaction de finir un jeu facile c'est ce n'est pas une aussi grosse satisfaction je vais pas dire ça en fait je veux juste dire que finir un jeu qui est difficile alors qui est facile ça peut être satisfaisant mais finir un jeu qui qui est encore plus difficile c'est aussi ça c'est encore plus satisfaisant je trouve c'est mon point de vue mais alors j'espère que je ne vais pas décéder en essayant de l'avoir parce que là si je meurs c'est à cause des petits fantômes voilà c'est cool bon peut-être que j'essaye de récupérer déjà le truc et c'est ouh c'est la pièce que j'aime bien ça alors où est-ce qu'il est le bout ah bah non il était pas là il est peut-être dans le papier toilette il était dans le pq alors tu m'as trouvé pikaboo pikaboo oh non t'es fou moi quand j'étais petit j'avais toujours par contre la satisfaction de vouloir ouvrir la porte qui est devant là mais c'est une porte piégée genre on meurt si on oh mais il est passé où ah bah il est passé dans une pièce qu'on peut pas atteindre génial bon bah j'imagine que je vais avancer à venti en évitant les éventuelles explosions comme d'habitude qui sont toutes présentes à cet endroit là bien entendu il y a que ça en fait génial bon bah je peux juste reset le jeu et peut-être essayer d'avoir le bout mais pas cool quoi ah mais non mais en fait je dois tout refaire je dois refaire le truc avec le majeur attendez ah bah ouais je dois clairement refaire le truc du majeur d'un non c'est pas la bonne voilà c'est celui-là bon bah go refaire j'imagine on va refaire et à l'attendre le majeur d'un est-ce que je peux rouvrir une porte vu qu'il y a une boîte de dialogue bah bien sûr que non que je peux pas l'ouvrir c'est la pire idée que j'ai eu de ma vie je savais pas qu'il y aurait des dysfonctionnements comme ça en fait j'avoue je me suis pas fait toucher non ça va je me suis pas fait toucher j'ai eu de la chance j'ai juste eu un gros coup de chance mais en vrai j'ai envie d'essayer un truc est-ce que si je suis dans cette position je me prends quand même les dégâts ouais je me prends quand même les dégâts de toute façon je sais que à mon avis il y aura une ellipse pour celle-là enfin pas dans les streams du coup parce que les ellipses ne fonctionnent pas dans les streams ça sera juste dans la rediffusion qu'il y aura des ellipses à propos de ça oh bah coup de chance ça je me souviens pour le let's play j'avais mis tellement de temps pour le récupérer c'est pour ça que je m'étais dit ouais je vais essayer de ça se trouve je vais essayer de refaire le let's play parce que le premier il était parce que le let's play il était pas ouf mais en fait non c'est bon non j'ai pas envie de me retaper déjà que j'avais montré toutes les positions de tous les fantômes de toutes les positions des fantômes qui étaient obligatoires pour essayer d'avoir le plus d'argent possible non c'est bon par contre les fantômes qui explosent ça va commencer à m'énerver là par contre on va passer doucement voilà j'imagine que je vais faire comme ça on pouvait pas faire une boule de feu mais en fait du coup j'y pense mais la petite souris qui était passée ben ça sert à rien du coup vu que ben j'ai redémarré le jeu voilà on va laisser passer la bombe celui-là il est gentil enfin gentil entre ce sont des grands mots maintenant on va l'attendre parce qu'il n'y a pas d'autre choix de toute façon mais purée il m'a fait mal enfin il m'a pas fait mal ah mais je voilà maintenant la prochaine fois je vais surtout essayer de sauvegarder avant de avant de faire n'importe quoi donc de récupérer le boue sans mourir allez amène-toi Pikabu viens il est coup bas j'avais pas envie d'y aller eh mais ça c'est le karma ça c'est le karma mais c'est le karma pur et dur ça à zéro il fait faire ça à zéro ouais mais si je crois qu'il est là en plus non il est pas là si il est là il est passé où je sais même pas dans quelle pièce il allait mais je crois qu'il allait dans la pièce une pièce que je peux pas encore aller en fait et j'avais dit que je sauvegarde en plus mais j'ai la flemme du coup je vais essayer de passer en mode furtif je vais passer oh putain mais c'est fait exprès là je peux passer là je peux passer là je peux passer voilà c'est bon c'est passé voilà est-ce que c'est tous les trucs ensemble ah non non c'est un pas ouais ça va c'est les choses sont bien faites dans ce jeu j'adorais j'adorais aller est-ce que je suis le seul de quand j'étais petit j'essayais de d'aller à cet endroit là je suis là avec mon mon aspirateur entre les jambes je suis mélodie on m'appelle la beauté spectrale des touches d'ivoire bravo incroyable cela faisait une éternité que je n'avais pas été enchanté par une pièce vous devez être un mélomane voulez-vous bien prêter l'oreille c'est sûr que par rapport à ma dernière animation le mélomane c'était ah mais je fais de la très belle musique c'était le son était magnifique alors prêtez l'oreille à ma sonate pour piano je mélance alors à votre avis qu'est-ce que l'auteur avait en tête lorsqu'il l'a composé c'est l'eau ouais c'est les thèmes d'eau dans Super Mario Bros vêtement exact c'est ça je suppose que je n'ai pas besoin de me retenir avec toi aimerais-tu affronter mes merveilleuses partitions je crois qu'il faut que je les aspire toutes moi quand j'étais petit honnêtement je choisissais au hasard parce que je ne comprenais pas les questions oh elle joue une musique c'est trop bien et pourtant ce jeu c'est le jeu que j'ai le plus joué mais je ne comprenais pas moi je me contentais de après en y repensant en vrai j'ai souvent critiqué mon petit frère parce qu'il jouait tout le temps à Portal 2 alors que moi quand j'étais petit je jouais tout le temps à celui-là donc on va dire que je ne suis pas mieux est-ce que je peux faire des boules de feu ? bah ouais mais non ça marche pas où est-ce qu'il est ? bonjour Mou ? est-ce que tu es là-dedans ? pourquoi je suis Boumeo ? moi je suis Luigi Yet je suppose alors en vrai il y a un décalage avec le stream mais il y a aussi un décalage avec l'image par exemple je ne sais pas si ça s'entend mais en tout cas moi quand j'appuie là d'un coup tac bah ça fait je vais dire je fais un bouton je vais faire tac avec le bouton et enfin je vais dire tac quand ça apparaît quoi tac bah il y a au moins une à deux secondes de différence par rapport de décalage par rapport au jeu alors du coup c'est le stream du décalage c'est pas ça que j'imagine alors il n'y avait pas un bout ici c'est pas ça que j'imagine c'est pas ça que j'imagine